Amis poissons, comment allez-vous ? On y va de suite pour novembre 2024, tirage mensuel. On va voir un petit peu ce qui se passe pour vous et ce qui ressort dans vos énergies générales. Alors, vous prenez bien sûr ce qui résonne, ce qui vous parle. Si rien ne parle, passez votre chemin tout simplement. N'oubliez pas d'aller visionner Signe Ascendant et Signe Lunaire pour des compléments d'info. Celles et ceux qui souhaitent une guidance privée avec moi, également, vous n'hésitez pas à m'écrire par mail sur mon adresse mail de contact située sous la vidéo. On y va ! Poissons pour novembre 2024. Que se passe-t-il pour les poissons ? Signe solaire, lunaire ascendant. Poissons pour novembre 2024. Des messages pour les poissons ? Signe solaire, ascendant lunaire du Zodiac. Novembre, tirage mensuel. On y va. Ok. Allez, c'est parti. On démarre pour vous. Bon. Il semblerait ici qu'on soit un petit peu bloqué par rapport à une concrétisation, un engagement, une prise de décision. D'accord ? Il y a potentiellement quelque chose qui pourrait vous mettre en joie durant ce mois de novembre, ou qui arrive carrément à vous cet hiver. L'hiver que l'on attend, aux alentours de peut-être décembre, janvier, février. Quelque chose que vous voulez depuis longtemps, mais c'est comme si on était un petit peu bloqué dans le fait de passer ce cap, dans le fait de s'engager, de signer ce contrat, quelle que soit la nature de ce dont on parle, sentimentale, professionnelle. Il y a quelque chose ici duquel vous détournez le regard. Il y a comme cette idée de se dire, voilà, je veux A, mais je sais que je suis bloqué dans la concrétisation de A, donc je vais me mettre à chercher autre chose. On est un petit peu dans une forme de déni, on est un petit peu dans le fait de se forcer à regarder ailleurs, parce qu'on sait très bien que ce qui nous intéresse est un petit peu difficile à accepter, ou que s'orienter vers cette chose, cette personne, cette situation s'avère être difficile. Et du coup, on cherche un petit peu autre chose. C'est un petit peu comme quelqu'un qui se dirait, voilà, je suis très très attirée par cette personne, mais j'ai une peur bleue de l'aborder ou de lui demander son numéro. Bon, ben, finalement, je vais déclarer forfait, c'est pas grave, je vais me mettre à chercher quelqu'un d'autre que je percevrai comme moins dangereux. On est un petit peu comme ça, en fait. On est dans le fait de détourner le regard d'une situation ou de mettre une situation sur le côté pour ne pas avoir à l'affronter dans l'immédiat. Quand bien même on sait que cette situation, ben, on la veut, on est très attiré par elle, d'accord ? Il s'agit d'une décision, il s'agit de franchir un pas en termes de nouveau départ, d'engagement concret de vie, peut-être des signatures de contrat, peut-être un nouveau travail, une nouvelle relation sentimentale, un nouvel appartement, une nouvelle maison, je ne sais pas de quoi on parle, c'est très général ici. Mais il y a, pour moi, quelque chose que vous visez, que vous voulez, mais duquel vous détournez quand même le regard par peur, par peur d'affronter les choses. On reste à distance comme ça, on n'y va pas, d'accord ? Il pourrait s'agir de quelque chose que vous voulez depuis longtemps, de quelque chose qui est en vous depuis longtemps, un désir inachevé, quelque chose qui n'a jamais été peut-être même concrétisé, vous ne vous êtes jamais lancé là-dedans et ici, auquel cas on vous dit, mais trouve cette assurance, trouve cette confiance, trouve ce courage pour y aller, pour affronter et déclencher ce que tu veux vraiment. On nous parle ici de vous, homme poisson ou partenaire de la femme poisson. Donc vous êtes au centre de ce tirage, donc potentiellement s'agit-il d'un partenaire de vie si vous êtes une femme, vis-à-vis de qui une décision doit être prise, ou alors c'est vous en tant qu'homme poisson qui devez peut-être vous positionner au niveau ici professionnel et financier pour faire évoluer une situation. Ou peut-être vous sentez-vous bloqué dans un contexte professionnel pour avancer vers ce qui compte vraiment pour vous. Comme si vous vous disiez, voilà, je dois peut-être d'abord démissionner avant d'aller chercher ou m'orienter vers ce que je veux vraiment dans ma vie pro. Et du coup, on a un obstacle et du coup, on voit que vous cherchez potentiellement des solutions pour sortir de ce blocage, mais tout en ignorant un petit peu, tout en mettant de côté un petit peu ces envies que vous avez. C'est-à-dire que c'est dans un coin de votre tête, mais on ne s'y attarde pas en fait. On est là, on dit, voilà, oui, je sais que je dois faire ci ou faire ça, mais pour l'instant, je regarde ailleurs. On est un petit peu là-dedans. Il pourrait s'agir ici d'une personne en face de vous qui peut-être vous fait peur ou qui peut-être attend certaines choses de vous, qui peut-être a un tempérament un petit peu plus affirmé. Et vous avez peut-être du mal à contrer cette personne ou à lui exposer vos propres idées. J'ai du mal à aller voir ma patronne et à lui dire, voilà, bien que ça fasse 30 ans que je travaille pour vous, moi, j'ai envie de démissionner. Il y a cette idée un petit peu de peut-être quelqu'un qui vous intimide ou quelqu'un qui a des attentes vis-à-vis de vous et vous n'arrivez peut-être pas à contrer cette personne, d'accord ? On est ici dans la recherche, bien entendu, d'un équilibre, mais cet équilibre passe par des actions que vous devez, en tant qu'homme poisson, matérialiser, dans lesquelles vous devez rentrer. Vous devez rentrer en fait dans une dynamique active par rapport peut-être aux finances, par rapport peut-être au travail ou par rapport à tout simplement ce dans quoi, à quoi vous accordez de l'importance et de la valeur. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, ce que vous vivez, vous n'êtes plus peut-être dedans. Il pourrait être question ici de vouloir apporter des modifications dans une situation pour vous, pour faire en sorte en fait que cette situation avance de manière bénéfique, que vous, vous avanciez surtout dans ce contexte de vie de manière sécure. On est pour moi dans potentiellement une décision d'accepter un nouveau contrat, une avancée d'ici l'hiver prochain, ok ? Mais c'est comme si, voilà, au jour d'aujourd'hui, vous essayiez d'agir sur votre personne pour savoir véritablement ce que vous voulez et avoir cette assurance de vous lancer dans ce dont on parle, d'accord ? Vous savez par exemple que vous devez, je ne sais pas moi, donner une réponse au mois de janvier. Est-ce que oui ou non, j'accepte cette mutation à l'étranger, supposons ? Et là, vous vous dites, il faut moi d'abord que je sois certain de ce que je veux dans ma vie, de quelles sont mes attentes, quels sont mes désirs de vie, et voir si ça se conforme en fait à ce qu'on me propose. Et ici, pour moi, il y a potentiellement une personne en face de vous qui a des attentes ou qui requiert une évolution de votre part, homme-poisson, et vous êtes là, vous vous questionnez en fait. Vous posez la question de, est-ce que moi, je suis capable de m'aligner à l'énergie de cette personne ? Mais on voit comme ça que vous êtes un petit peu dans, alors pas dans le déni, parce que vous acceptez qu'une situation doit être changée, qu'il faille prendre des décisions, des alternatives pour changer un dénouement, mais vous décidez peut-être de laisser traîner la chose, d'accord ? Pourquoi ? Parce qu'il y a un travail sur soi à faire en amont avant que cette situation évolue, pour permettre cette évolution de situation, d'abord me permettre d'évoluer moi-même dans ce que je veux, dans qui je suis, et ensuite savoir en fait, est-ce que cette situation s'aligne avec qui je suis, voyez ? Donc on a une forme de rééquilibrage de l'extérieur qui passe par, d'abord, un rééquilibrage de la personne que je suis, de qui j'ai envie d'être, de ce que j'ai envie d'accomplir et de mettre en place. On en est là. Voilà pour vous, chers amis poissons. Ce tirage pourrait être un petit peu à connotation sentimentale, étant donné qu'ici on a une femme avec le partenaire de cœur ici, donc peut-être une femme qui attend des choses de ce partenaire, et ce partenaire qui ne sait peut-être pas sur quel pied danser, ce partenaire peut-être qui, sans devoir correspondre aux attentes de cette femme, mais en même temps il y a ses propres attentes à lui, qui ne sont peut-être pas compatibles, et donc cette personne se dit, où je vais ? Est-ce que je vais vers moi-même ? Est-ce que je vais vers ce que moi je veux au risque de perdre cette femme ? Ou est-ce que je suis cette femme au risque de me perdre moi ? Il pourrait y avoir un dilemme de cet ordre-là. Donc on vous dit, durant ce mois de novembre, de chercher en fait votre juste place, votre juste équilibre, mais de d'abord faire un focus sur qui vous êtes, qui vous êtes, qui je suis, quelles sont mes attentes, mes valeurs, mes principes de vie, mes envies, pour ensuite pouvoir attirer à vous la situation qui est la plus conforme à votre être, et à ce qui se passe en vous. Voilà, chers amis, poisson pour votre guidance. N'hésitez pas à commenter si vous avez de quoi vous exprimer, si vous avez envie de le faire, surtout. Celles et ceux qui souhaitent une consultation avec moi en privé, vous m'écrivez par mail sur mon adresse mail de contact. Allez, bye !